Moi, ma stratégie, c'est de gagner. Et j'aimerais bien affronter un Bungi Doka. Après, j'ai une petite revanche à prendre avec celui qui est à côté de moi. Avec Adilio ? Oui, avec Adilio, une petite revanche. Après, j'aimerais bien affronter Abdoul Malik parce que je l'ai vu aux Europe. Est-ce que maintenant, il y a quelqu'un, la personne que tu crains le moins ? S'il faut dire un non. Salut à tous et bienvenue dans votre web série préférée, le Gourouma Tournament. Vous avez kiffé la saison 1, bienvenue dans cette saison 2. Donc, dans ce deuxième opus, c'est les plus de 80 kg qui sont à l'honneur. Donc, pour rappel, le champion, le gagnant, il gagne cette magnifique ceinture. Mais pas que, il gagne aussi une prime. Il y a aussi une prime pour le plus beau combat. Donc, les deux combattants qui ont fait le plus beau combat, ils vont se partager une prime. Il y a aussi une prime pour la plus belle soumission et la soumission la plus rapide. On se retrouve tout de suite pour la conférence de presse avec tous les combattants. On va discuter avec eux, leur poser des questions et vous allez voir ça tout de suite. Ok, donc les gars, déjà, salut à tous, bienvenue. Merci d'être venus pour cette édition plus de 80 kg. On va commencer par une présentation. Vous vous présentez, s'il vous plaît, en deux secondes. Kalim Mastouri, 22 ans, ceinture marron, Zéder Team Nice. Anik Abdouragimov, 17 ans. Adilio Correa, United Cicero Costa, ceinture violette. Bonjour à tous, Théveno, 32 ans, ceinture violette. Je représente la Team Tau et le Cercle Tissier. Bonjour, Omar Fana, JCM, 46 ans. Je ne sais pas si je dois le dire, mais bon. Bonjour à tous, Patrice Ferriol. Je représente la Team Imane à contact et la Team de Montreux, Cope de Mousse. Bonjour, Eliane Sartou, 19 ans, je représente la Z Team Ceinture violette. Du coup, première question, est-ce qu'il y a un combattant dans le groupe là que tu souhaiterais affronter en particulier ? Il n'y a personne en particulier que j'aimerais affronter. Après, il y a de jolis combattants, Kalim Adilio, je sais, ils sont de noms que j'aimerais bien combattre. Même question, est-ce qu'il y a un combattant là, dans le tas de combattants que tu souhaiterais affronter ? Il y a de très beaux combattants sur la carte. Ça promet de beaux combats, je pense, une bonne énergie, ça se ressent directement et j'aimerais bien affronter un bon judoka. Oumar, ok. Oumar, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aimerais affronter ? Alors, je sais qu'il y a des beaux noms ici. Je n'ai pas de personnes en particulier que j'aimerais rencontrer, donc tirage au sort. Ok, très bien. Je sais que tout le monde a l'air chaud là. Ouais, comme mes collègues l'ont dit, il y a des très très bons noms sur la liste. Après, j'ai une petite revanche à prendre avec celui qui est à côté de moi. Avec Adilio ? Ouais, avec Adilio, une petite revanche en compétition récemment, donc j'aimerais bien le raffronter là. Ok, en plus en sub-only, donc c'est top. Pour ma part, il y a de beaux combattants. Si je peux affronter quelqu'un de pas trop fort, franchement, ça serait pas mal. Ça m'arrangerait. Mais sinon, il y a de beaux combattants. Abdul Malik, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie d'affronter absolument là ? Non, pas personnellement. Ils sont forts, du coup, n'importe lequel. Ok, ça marche. N'importe qui, ça te va ? Ouais. Ok. Je me ferais pas rapport à tout le monde, mais après, j'aimerais bien affronter Abdul Malik, parce que je l'ai vu aux Europe. D'accord. Et Eliott aussi, parce qu'hier, il a combattu avant moi, et j'ai vu son combat, il était intéressant. Ok, donc Abdul Malik, Eliott, ce serait cool pour toi ? Après, c'est pas personnel, c'est juste que lui, je l'ai vu, lui aussi, je l'ai vu, et du coup, je trouvais que leur jeu, il était bien, et j'ai envie de les affronter, juste pour tester. Si tu avais un mot à dire à ton adversaire, sans le connaître, là, à ton premier adversaire, si t'as un mot à lui dire ? Bonne chance. Bonne chance. L'appel. Submission only. Respect les anciens. On serait tous les deux prêts à faire la plus grosse guerre. Ouais, pareil, il y a une grosse guerre qui se prépare. T'es plutôt dans une stratégie de faire un long combat, de construire et d'avoir ton adversaire à l'usure, ou plutôt essayer de faire une soumission rapide, et pourquoi pas viser la prime de la plus belle soumission ? Non, je pense que la dernière fois, j'avais fait un long combat, cette fois-ci, je vais essayer de prendre les opportunités qu'il y a, et d'essayer de soumettre le plus rapidement possible. Plutôt soumission rapide ? Ouais, le plus rapidement possible. Plutôt rapide, on vise la prime, ou plutôt construit et à l'usure ? Ouais, usure, mentalement, physiquement, tout. Ok, d'accord. Oumar, même question, rapide ou à l'usure ? Moi, je serais sur l'usure, tout simplement. Ok. Pas de game plan. Ok. Freestyle ? Bah, il m'a appris ma réponse, au freestyle aussi. Freestyle ? Je prends ce qu'il y a, si c'est rapide, si c'est tard, si toi. Suivant les opportunités ? Moi, ma stratégie, c'est de gagner. Parfait. À part toi, bien évidemment, est-ce que tu vois un autre favori ? Un homme qui sort du lot, un mec chaud, pas que tu crains, mais voilà. Comme j'ai dit, après les autres, j'ai rencontré Adilir à la compète, mais après les autres, je ne les connais pas tous. Ok. Mais ce que j'ai vu combattre pour de vrai de mes yeux, c'est Eliott et Abdoul, donc je pense, ouais, eux deux. Ok, super. Toi, est-ce que tu vois, sans te compter, un favori ? Je ne les connais pas, je n'ai jamais vu combattre. Ok, d'accord. Adilio ? Moi, pour ma part, mon collègue est sur ma gauche, et Kalim. Donc, je pense, c'est les deux. Kalim et Tevenou, ça marche. Quasument même réponse, mais sans moi. Du coup, Adilio et Kalim. Et Eliott aussi, j'ai vu pas mal de ses combats, donc sur les personnes que je connais, ils sont très, très bons. Alors, moi, je n'ai pas d'avis particulier, je sais que la plupart sont plutôt bons, donc je n'ai pas de nom. Ou si j'en ai un, en tout cas, je le garde, je dirais après. Tu le gardes pour toi. Voilà. Pour moi, le JGB, ce n'est jamais ce qui est écrit sur le papier et qui gagne. C'est vrai. C'est vraiment un jeu d'échecs, et je pense que tout le monde a sa chance, donc il faut juste saisir sa bonne chance au bon moment. Moi, j'ai vu certaines personnes combattre hier. J'ai vu Adilio et Kalim. Je pense que Adilio et Kalim, à part moi, je pense qu'ils font favoris. D'accord. Est-ce que maintenant, il y a quelqu'un, la personne que tu crains le moins ? S'il faut dire un nom. Moi, je ne donnerais pas de nom, il n'y a personne que je ne connais pas. Ok. On essaye, hein. Je pense que sur ce banc-là et sur ce banc-là, on peut craindre de tout le monde. Ou marre ? Moi, je me méfie de tout le monde. Ça marche. Bon, ça va être la même réponse pour tout le monde ? C'est du jujitsu, il faut se méfier de tout le monde, il faut être sur le qui-vive. Il n'y a pas de... Il ne faut pas craindre les gens, c'est sûr, mais il faut respecter son adversaire et ça, c'est important. J'en ai marre, il me pique toutes mes réponses, donc pareil. Je me crains moi-même. Tu veux le mettre à toi ? Comme il a dit, c'est du jujitsu, tout peut arriver. Moi, j'avais regardé les championnats d'Europe, lui, il avait combattu, il s'était fait passer la garde. En quart de finale, je crois, il avait mis un buggy de choc. Ça veut dire, on n'est jamais safe. Tout le monde, même l'ancien, il peut nous soumettre, ça veut dire... C'est qui l'ancien ? Ça veut dire, il n'y a pas de science exacte. Bien sûr. Il y a toujours des upsets et tout peut arriver. Donc, Kalim, toi, quand on a posté ta photo, ta story, de nos réseaux sociaux, tu étais un peu le favori. Est-ce que de savoir ça, ça te met une pression ou alors ça te transcende au contraire ? Non, ça fait toujours plaisir qu'il y a des personnes qui croient en moi. Alors, je vais tout faire pour, en plus de mon égo personnel et de l'égo de mon équipe, de représenter aussi et faire plaisir à ces gens-là pour être champion. Ok, super. Du coup, toi, en janvier, tu as gagné la Coupe de France CFJJB. Tu as fait troisième aux Europe en adulte IBJJF. Là, tu as souhaité participer, sachant que tu allais être le plus léger. Parce que quand on a parlé en privé, tu m'as dit, je fais 80 kg. Je t'ai demandé si ça ne te dérangeait pas d'affronter plus lourd. Tu m'as dit non, pas du tout. Donc, c'est un challenge pour toi d'affronter des plus lourds. Est-ce que ça te motive ? Bien sûr, toujours. Toujours chercher le haut niveau. La différence de poids, ça ne te dérange pas du tout ? Non, ça ne me branche pas. Ok, bon, guerrier, super. Merci. Adilio, la semaine dernière, tu as gagné une ceinture à la BMS Cup. Tu dois être en confiance. C'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui ? Non, j'ai été en confiance, mais hier, j'ai perdu ma confiance. Oui, c'est parce qu'hier, il y a eu une compétition. Mais ouais, c'est toujours comme ça. On gagne, on perd, tout peut arriver. Il faut rester concentré. Ok, ça marche. Donc, j'ai regardé tes réseaux sociaux. Tu t'entraînes beaucoup avec du lourd. On a vu les frères Mendez, on a vu Tainan Dalpra. Tu as aussi gagné la Coupe de France Nogi en janvier. Tu as vu, j'ai fait mon enquête. Est-ce que tout ça, ça te met en confiance pour aujourd'hui ? Non, ouais, ça me met en confiance. Après, moi, je pars du principe qu'à chaque étape, j'évolue dans mon jeu. Et aujourd'hui, je la prends comme une belle expérience. Et ça ne va me faire que progresser. Donc, pour moi, je suis confiant toujours à m'entraîner dur. Et de toute façon, c'est une passion. Et j'aime ce sport comme tout le monde ici. Super. Moi, c'est cool. Parfait, la réponse. Nickel. Donc, toi, on voit que tu fais beaucoup pour le JGB en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça te tient à cœur de livrer une belle perf aujourd'hui pour eux ? Est-ce que de là-bas, ils vont suivre ta perf ? Oui, alors, je vais faire mon maximum. Bien sûr, comme tu l'as dit, j'essaie de faire avancer les choses en Côte d'Ivoire. Donc, je sais qu'ils vont suivre mon combat. Et je vais essayer de montrer le maximum. Tu viens d'être titré champion d'Europe à l'Open IBJF Master la semaine dernière à Barcelone. Tu étais un des premiers à vouloir participer aujourd'hui. Est-ce que tu es confiant ? Est-ce que tu te vois clairement, sincèrement gagner cette compète, ce tournoi ? Moi, je ne suis que confiant quand c'est le moment de la bagarre, pas avant. Eliott, la dernière fois, tu as participé. Tu as livré une guerre magnifique. Tu as fait le combat le plus long du tournoi. Tu as perdu, mais c'était une super guerre. Depuis, tu as gagné des compètes. Tu as fait beaucoup de compètes. Est-ce que tu es clairement venu prendre une revanche sur ce tournoi-là ? Pas sur l'adversaire parce qu'il n'est pas là, mais est-ce que tu es venu prendre ta revanche entre guillemets ? Oui, je suis venu pour faire mieux que la dernière fois, c'est sûr. Et depuis décembre ou janvier, je m'en souviens. C'était le 3 janvier. Le 3 janvier, j'ai changé. J'ai beaucoup progressé en compétition et je pense que je vais faire bien mieux que la dernière fois. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 8 billes. Il y a 4 couleurs et 2 billes de chaque. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré une bille parce qu'il y a un combattant. Vous avez vu tout à l'heure, il manque un combattant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que celui qui piochera la bille rouge, ce sera le quatrième combat. Ou il affrontera le combattant qui va arriver en retard. Ou alors on fera un repêchage parmi les 3 qu'on perdue. Celui qui a perdu en le plus de temps. Le rouge, donc ce sera le quatrième combat. Vert. Ah, la revanche. Ah, nickel. Jaune. Jaune. Vert. Eliott, tout premier combat contre Abdoul Malik. Donc est-ce que t'es content de ce tirage ? Est-ce que t'as un truc à nous dire là-dessus ? Content ? Je sais pas, je l'ai jamais vu combattre. Je sais qu'il est jeune, centure bleue, donc on va voir ce que ça donne. Abdoul Malik, est-ce que t'as une réaction ? Non, pas particulièrement. Je t'espère une belle guerre. Adilio, la fameuse revanche. Donc toi, t'es celui qui a la pression en gros, parce que c'est toi qui as gagné la dernière fois ? Voilà, exactement. Donc, t'es venant. Très solide, je le connais, il aime bien gesticuler partout. Moi, je suis un gros flemmard. Donc, il va falloir le stacker pour pas qu'il bouge trop. Donc, bon, il n'y a pas de surprise, il me connaît mon jeu, il sait que je vais prendre le lapel pour le bloquer. Donc, ça va être un jeu d'échec. L'Underdog, le Challenger, t'es content de ce combat, c'est ce que tu voulais ? Non, c'est top. Il n'y a pas de points, donc on va voir. Je sais qu'il n'a pas de souffle, donc ça va être magnifique. Ah, nickel. Oumar contre Patrice ? Je crois que Patrice voulait ce combat, donc on va s'affronter tranquillement et sûrement. Je pense que c'est un bon combattant dans le judo. Après son sol, je ne le connais pas spécialement. Je ne sais pas comment ça va être, mais j'ai ma stratégie. Super. Donc, Kalim, toi, c'est un peu particulier. C'est où tu affrontes le combattant qu'on attend qui est en retard, s'il arrive à l'heure. Sinon, tu vas affronter l'un des trois qu'aura perdu, qui aura pris la soumission en le plus de temps possible. On va dire que j'ai eu le meilleur tirage, parce que contrairement à eux, ils vont rentrer, ils vont s'affronter sans avoir eu d'informations préalables sur leur adversaire. Tandis que moi, si je prends le meurtre des perdants du quart de finale, j'aurai des informations, des données sur eux. Donc, c'est peut-être plus intéressant pour moi, du point de vue gestion d'énergie pour les combats qui vont suivre. Mais après, si je prends le combattant qui arrive en retard, lui, avec le stress et tout, qui va être en retard, il ne va pas être bien. Donc, en vrai, je pense que j'ai pris le meilleur tirage possible. Après, j'aurais aimé faire une guerre avec les deux que j'avais dit, mais j'espère qu'avec les tours qui passeront, j'apprendrai le... C'est encore possible toute façon dans le tournoi ? C'est toujours possible. C'est toujours possible. Et de toute façon, je prends ça quand même un apprentissage, ce n'est pas grave. Super. Ok. Bon, merci les gars. C'est la fin de cette conférence. Maintenant, vous connaissez le tableau, donc dès la semaine prochaine, vous verrez les deux premiers quarts de finale.